Voilà, alors on va commencer donc cette réunion mensuelle du groupe Reset, donc bienvenue à vous, et donc la réunion est pour faire un petit point sur les actions du groupe Reset, et je vois qu'il y a encore des personnes qui sont dans la salle d'attente que je vais Voilà, on va attendre que tout le monde se connecte, voilà je crois que ça doit être bon, voilà donc bonjour à vous tous, et donc comme je disais une réunion mensuelle du groupe Reset pour faire un point au niveau des activités du groupe, et donc je me présente, je suis Sylvain Gillier, et avec l'association Cheval Communication, donc nous avons créé ce groupe, le groupe Reset, pour agir ensemble, restaurer les savoirs de l'écologie durable, donc restaurer les sciences écologiques traditionnelles, donc c'est le sens du mot Reset. Et donc c'est un groupe qui a été formé au sein de l'association Cheval Communication, qui existe maintenant depuis à peu près trois ans, et au départ nous avions essentiellement des projets de créer des sanctuaires pour les chevaux sauvages, mais aussi de mieux connaître les sciences traditionnelles du cheval, en Amérique du Nord, surtout dans le sud-ouest des États-Unis que je connais bien, et en Europe, également d'aider à protéger les quelques chevaux en liberté qui restent encore, donc que ce soit des chevaux pleinement sauvages ou des chevaux féraux, comme on dit, des chevaux qui ont été domestiqués et qui sont revenus à la liberté, qui sont revenus à l'État sauvage. Et donc enfin, avec le groupe Reset et l'association Cheval Communication, on organise des webinaires et des journées d'information. Et donc là, je vais vous proposer un point sur une quinzaine de minutes pour vous tenir au courant de où nous en sommes avec ce groupe. Peut-être pour dire en introduction qu'il y a des savoirs traditionnels et des traditions du cheval dans beaucoup de cultures autour du monde. On pense bien sûr aux cultures amérindiennes en Amérique du Nord, qui sont bien connues pour leur tradition du cheval, et on sait un peu moins qu'ils ont aussi des savoirs traditionnels, une science traditionnelle, et que cette science traditionnelle est essentiellement une science de la relation, donc relation avec les êtres vivants qui nous entourent, les animaux qui nous entourent, mais aussi les milieux, les plantes, les paysages qui nous entourent. Et donc, on pourrait vraiment dire que c'est une science écologique, c'est une science qui est axée sur la relation qui est tissée avec cet environnement qui nous entoure. Alors, donc tout d'abord, le groupe Reset travaille en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Haute-Vallée de Chevreuse. Et donc, entre autres, on gère des actions de terrain qui sont situées dans les Yvelines, avec des projets de préservation des zones humides. Donc, c'est des zones à haute biodiversité qui sont classées Natura 2000 et que l'on gère par le pâturage d'équidés. Et donc, on a cette chance de pouvoir observer des équidés dans une zone naturelle humide en toute saison, que ce soit en été ou que ce soit en hiver. Maintenant, on s'approche de l'hiver avec des temps beaucoup plus humides. Il y a beaucoup plus ces derniers jours. On a eu la tempête qui est passée, des arbres qui sont tombés. Donc, tout un projet de préservation des zones humides, ce n'est pas forcément, on pourrait dire, de réguler complètement le paysage, mais de créer des opportunités de relation avec le paysage. Et là où il y a pas mal de bois qui est tombé à terre, on ne va pas systématiquement tronçonner tous les bois à terre, mais on va les en rassembler, on va en garder une partie parce que ces bois qui sont à terre, ils servent d'habitat naturel pour de nombreux, nombreux insectes, pour des amphibiens aussi, pour des oiseaux également. Donc, ça fait partie de ce projet de préservation des zones humides Natura 2000. On a également un projet pour restaurer une mare forestière qui va se situer près de Bonnel. Donc là aussi, pour entretenir les marqueurs de biodiversité, les amphibiens, les libellules, les papillons sont des marqueurs importants de biodiversité en France, spécialement dans la région Île-de-France et dans les Yves-les-Legues. Donc, on a également des échanges pratiques avec ces zones humides et des actions de sensibilisation. On va probablement prévoir une prochaine action de sensibilisation mi-novembre pour les personnes qui seraient intéressées de mettre les mains dans la boue. C'est un peu le cas de le dire dans une zone humide, de venir avec leurs bottes et donc de nous aider à gérer ce terrain. Ça consiste principalement à rassembler du bois, à observer également le comportement de la faune sauvage, le comportement des quelques insectes qu'il y a encore en cette saison. Et donc, ça se fait avec le pâturage d'Equidé. Et donc, sur le site du groupe RISET que je vais vous mettre dans le chat, il y a donc le projet complet de ces actions de sensibilisation de terrain. Donc, également des études. Là, on est un peu plus dans le domaine scientifique. Des études sur les légendes du cheval, les mythes du cheval, avec des traductions, des commentaires de textes publiés, des différents travaux, des retranscriptions d'entretiens, etc. Et donc, en 2023, il y a une collaboration qui a commencé avec Rebecca Janson et l'association Dans les pas des chevaux pour traduire des publications scientifiques autour des savoirs traditionnels du cheval. Et essentiellement, on est focalisé sur une thèse de doctorat qui a été écrite par le docteur Yvette Running Horse Colline, qui est membre de la nation Lakota-Oglala, qu'on m'a eu le plaisir de rencontrer et d'inviter également, que j'ai interviewé l'année dernière. Et donc, qui nous a donné des conseils et aussi des témoignages sur comment la culture Lakota interagissait avec les chevaux indigènes, et également ce travail de thèse qui est vraiment important et qui démontre et qui cherche à démontrer, je pense qu'il y avait des chevaux indigènes dans les périodes précolombiennes. Et donc, les chevaux étaient déjà là, quand Christophe Colomb a abordé sur les Caraïbes, puisque Christophe Colomb n'a pas été sur le continent américain, mais sur les Caraïbes. Et donc, il y avait déjà des chevaux à cette époque précolombienne sur le continent nord-américain. Donc, beaucoup d'éléments scientifiques apportés par Yvette Running Horse Colline. Des dessins, des pictogrammes, des ossements également de chevaux qui ont été datés au carbone 14 et d'autres arguments indirects qui montrent que, très probablement, il y avait des chevaux indigènes à l'époque précolombienne. Donc, on continue cette traduction, on en est un peu plus des deux tiers de la traduction. Et donc, justement, aujourd'hui, j'ai discuté avec Rebecca pour savoir un peu où nous en sommes avec l'équipe de traducteurs, avec la révision du texte. Et on espère qu'à peu près mi-2024, on pourra faire paraître cette traduction en français du travail de thèse sur la présence des chevaux indigènes précolombiens en Amérique du Nord. Voilà. Donc, par ailleurs, je rappelle, le groupe RICET a des actions de préservation des savoirs indigènes, des journées d'information. On a été en partenariat avec Cheval en Conscience, avec Dans les Pas des Chevaux, avec Rebecca, j'en ai parlé, avec l'association Equiteria, en Ariège, avec l'association Les Arts de Lettre à Etamme dans le 91. Donc, tout ça, des associations pour mieux connaître les savoirs indigènes également, organiser des journées d'information, des journées de rencontres. C'est peut-être également l'occasion ici pour dire qu'on a des journées d'études avec des membres de l'association qui vont se tenir à peu près dans un mois, un peu plus d'un mois, entre le 20 et le 29 novembre. Et donc, ils vont se tenir sur les territoires traditionnels des Apaches, des Navarro, en Amérique du Nord, donc principalement la partie nord de l'Arizona, avec un certain nombre de rencontres. Et également, on va rencontrer des associations locales qui préservent les chevaux sauvages et qui ont créé, entre autres, une action de sanctuarisation, de préservation de tout un groupe de chevaux sauvages qui se situe à l'est de la ville de Phoenix. Donc, Phoenix est la plus grande ville de l'Arizona et à peu près à 30, 40 kilomètres à l'est de cette ville. On est en région vraiment montagneuse. C'est une région avec des canyons. Il y a un groupe d'à peu près 300 chevaux sauvages qui est maintenu dans leur habitat naturel. Donc, ils ont un habitat qui est vraiment une région vaste. Ça fait à peu près un carré de 50 kilomètres sur 50 kilomètres. Et donc, grâce au travail de nombreux bénévoles de plusieurs associations locales, ce groupe de chevaux sauvages est maintenu, protégé. Et donc, en novembre prochain, on a l'intention de discuter avec des membres de cette association qui s'appelle Salt River Wild Horses, donc les chevaux sauvages de la Salt River, la rivière Salée, qui est donc à l'est de la ville de Phoenix en Arizona. Donc, ça, ça va être le projet le plus important de l'association pour les mois de novembre-décembre. Et donc, voilà à peu près le bilan de l'association pour les mois d'octobre et novembre. Et on va se réunir en décembre. Les réunions se font en principe le premier jeudi de chaque mois. Donc, réunion qui est prévue en décembre, le jeudi 7 décembre. Donc, c'est toujours à 18h30. Et donc, la participation aux réunions est volontaire et gratuite. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien Zoom à partir du site Internet de l'association et à suivre les activités de l'association sur le site Facebook. Donc, je vais vous copier sur le chat pour les personnes que ça intéresse. Donc, le lien à partir duquel vous avez accès aux différentes actions en cours du groupe Reset. Donc, voilà pour les actualités de ce mois. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver, soit directement dans les Yves-Vinabonnel sur le terrain pour des actions de terrain, ou alors peut-être pour les membres de l'association et donc les collaborations avec les associations américaines sur le fin du mois de novembre. dans le nord de l'Arizona. Merci beaucoup à vous. Et donc, je vous souhaite une excellente période de fin d'année, une bonne entrée dans ces mois d'automne. Jusque donc la réunion suivante le jeudi 7 décembre à 18h30. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada